... Paris suit désormais au plus haut niveau l'affaire de Michel Thierry à Tangana, ce citoyen français emprisonné au Cameroun depuis plus de 17 ans. Dans ce dossier, la France officielle n'a pas toujours été aussi diligente. Avant 2009, il y a eu aussi peu d'implication des autorités. Je pense qu'il faudrait regarder le profil des ambassadeurs, le poids de personnes telles que Yvan Omnes, par exemple. Lorsque M. Gain est arrivé à trouver comme seule trace du dossier de M. à Tangana une coupure de presse, je pense que là, on est face à une ambassade qui n'avait pas joué son rôle parce que c'était de sa responsabilité d'avertir les autorités françaises de la nature de ce dossier et de sa gravité. Il est vrai que la première période n'est pas à l'honneur de la France. Aujourd'hui, âgé de 48 ans, Michel Thierry à Tangana est détenu presque au secret depuis 1997 dans une cellule étroite et humide au sous-sol de la gendarmerie de Yaoundé, la capitale camerounaise, à quelques kilomètres de la prison centrale de cette ville, officiellement pour détournement de fonds publics, des faits qu'il a toujours niés. Il est plus prisonnier politique dû à, enfin, on l'accuse d'avoir un manigancé pour faire tomber billah avec Titus et Zoha en 1997. Pendant longtemps, je ne savais pas que mon père était en prison. C'est à l'âge de 10 ans que ma mère m'a expliqué qu'il était en prison. Je l'ai connu à l'âge de 17 ans, premièrement vraiment, dans la situation, dans la circonstance qu'il était enfermé. A partir de là, j'ai décidé de m'appliquer au maximum, de se utiliser les autorités françaises pour qu'ils commencent à s'appliquer dans cette affaire et qu'on puisse trouver une solution pour qu'ils puissent enfin sortir. Je vis ça difficilement, mais je n'ai jamais abandonné. Brisant le silence qui a régulièrement caractérisé les hôtes de l'Elysée, le président François Hollande a jugé inadmissible le sort réservé aux prisonniers français par les autorités camerounaises. Il a écrit à Michel Thierry à Tangana pour le soutenir. Pour Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, cette incarcération est extrêmement douloureuse. À Paris, Jean-Yves Lecomte se charge désormais d'informer la presse des avancées des démarches de l'État français à travers des rencontres régulières au palais du Luxembourg, dans le 15e arrondissement. L'engagement français, je pense, est absolument complet, total sur ce dossier. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé auparavant. Moi, je constate que ça fait maintenant 4 ans, de majorité, que l'implication est totale. De la même manière qu'ici au Sénat, je suis le dossier, mais je ne suis pas le dossier tout seul. Il y a aussi en particulier le président du groupe France Cameroun, Christophe-André Frassa, qui est du groupe UNP, je suis le groupe socialiste, qui suit ce dossier avec les mêmes inquiétudes et la même implication que moi. Il y a Claudine Lepage, aussi sénatrice des Français de l'étranger et plusieurs autres. Ce qui m'intéresse, c'est que notre ressortissant puisse sortir le plus vite possible. Et donc, nous essayons de faire des actions efficaces, pas celles qui nous permettent de passer le plus possible devant la télévision, mais celles qui permettent au Cameroun de prendre conscience que c'est une réelle épée de Damoclès sur la région de la France et le Cameroun que de laisser cette situation pourrir et cette situation de non-droit prospérer. Car l'affaire Michel Thierry à Tangana, désormais répertoriée par Amnesty International comme un prisonnier politique, est avant tout l'histoire d'un homme qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Au moment de son arrestation en 1997, cela fait seulement 4 ans que cet ingénieur financier est revenu dans son pays natal pour y poursuivre une carrière prometteuse. Il doit y diriger le comité de pilotage franco-cameroonais chargé de trouver des financements privés pour construire des autoroutes. Naturalisé français, il se voit délivrer par l'administration camerounaise une carte de résidente étranger. Son travail le met en relation avec Titus et Zoha. Ce chirurgien de formation est alors secrétaire général de la présidence camerounaise. Un poste qui fait de lui l'interlocuteur du gouvernement au sein du comité de pilotage dirigé par le jeune expert financier. Pour Thierry Michel à Tangana, la collaboration vit rapidement au cauchemar sur fond d'intrigues politiciennes. A la surprise générale, Titus et Zoha, qui fait partie du cercle restreint du président Paul Biya, dont il est aussi le médecin personnel, démissionne et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Un crime de lèse-majesté qu'il payera très cher. Une rumeur insistante présente Michel Thierry à Tangana comme son directeur de campagne. Pourtant, le vrai titulaire du poste, comme le démontrent les enquêtes de police, se nomme Jérôme Bahia, un spécialiste de la communication politique. La machine répressive qui se met en branle contre Titus et Zoha, hape au passage Michel Thierry à Tangana. Les deux hommes sont tour à tour arrêtés et placés sous mandat de dépôt. A l'issue d'une enquête expéditive, sans la présence de leurs avocats, ils sont jugés coupables de détournement de fonds et condamnés à 15 ans de prison. Immédiatement, en en prenant connaissance, j'ai trouvé cette situation totalement atterrente parce que ça concentrait à peu près toutes les violations en matière de procédure pénale et de droits de l'homme qui puissent être imaginables. Et parce qu'il me semblait, qui là renvoie aussi à mon intérêt pour l'Afrique, que ce type de comportement, ce type de défaillance du système judiciaire ne pouvait pas permettre à des États comme le Cameroun, mais aussi comme d'autres pays africains, de se développer à partir du moment où il y avait de l'arbitraire, un non-respect des conventions économiques, etc. et qu'au-delà du cas humain qui est réel, au-delà du cas des droits de l'homme qui est réel, il y avait aussi cet aspect de développement qui me semblait extrêmement important. Je parlerais d'un prisonnier, prisonnier dit de droit commun, qui a été présenté à l'opinion publique camerounaise, et ça presque tous les jours, comme quelqu'un qui a détourné de l'argent public ou détourné de l'argent venant de partenaires privés du Cameroun, parce que c'est comme ça que Thierry Michel Nathana a été présenté. Juste pour expliquer, dans ces pays-là en plus, dire qu'on a volé de l'argent, ça veut dire qu'on est responsable des enfants qui n'ont pas de soins médicaux. En fait, c'est un assassin d'enfants, c'est ça que ça veut dire. Parce que ici, on ne voit pas qu'on dit que quelqu'un qui détente de l'argent, bon, détente de l'argent, on dit que c'est pas bien, c'est la morale. Là-bas, c'est qu'il a volé de l'argent, donc les enfants qui meurent, tout ça, etc., c'est de sa faute à lui. Le pouvoir camerounais lance une deuxième procédure. Objectif, trouver contre Michel Thierry Atangana les preuves qui faisaient défaut lors du premier procès, trop rapidement bouclé. Mais surprise, après une instruction à durée indéterminée, un juge prononce en 2008 un non-lieu total en faveur du prisonnier. Mais Michel Thierry Atangana, qui croit l'heure de la justice arrivée pour lui, doit rapidement déchanter. Non seulement il n'est pas libéré, mais en plus, on lui annonce qu'une nouvelle procédure est en cours contre lui pour des faits similaires à ce qui lui avait valu sa première condamnation. Il y a un système en Cameroun qui veut que, avant que la peine ne soit purgée, on entame un nouveau conseil, de telle sorte que le détenu n'ait pas le temps de sortir. Les autorités françaises sont totalement légitimes à contester au plus haut niveau pour dire, nous avons un ressortissant, vous n'avez pas appliqué votre droit. Donc ça, c'est quelque chose qui est précis. Et c'est aussi ce qui mobilise. Dans le pouvoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tout à craindre de la libération de Michel Atangana parce qu'évidemment, s'il est libéré, ça veut dire que c'est un fiasco total pour le pouvoir camerounais et qu'il faudra bien trouver des responsables et notamment des personnes qui ont été à la manœuvre pendant toutes ces années. Je pense notamment à Madou Ali, ancien patron du CED, ancien ministre de la Justice, enfin ancien tout, puisque de toute façon, c'est une gérontocratie qui tourne, ils ont tous été tout en même temps. Et l'actuel ministre des Finances, Laurent Esso, qui a aussi beaucoup manœuvré dans ce dossier, qui a fait preuve de beaucoup d'hypocrisie. Début octobre 2012, il est de nouveau condamné, cette fois à 20 ans de prison. Laurent Esso est tenu responsable comme ministre de la Justice. Mais nous savons forcément, et tout Camerounais sait, que ce n'est pas Laurent Esso qui prend des décisions de cette importance, ni pour l'incarcération de Titus Cédia ou de son comestin, Thierry Michel Atangana. Mais il y a à un moment une machine, je dirais, infernale ou carcérale ou autoritaire qui s'emballe et s'il y a celui qui est le plus ailé qui compte pour avoir les grâces du prince. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une interprétation qui peut être subjective, je l'assume, qui consiste, et je vois dans les 20 ans qui ont à nouveau vu Michel Thierry Atangana. C'est dans cet ordre d'idée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mesuré. Ça ne veut pas dire que Paul Bia a donné l'ordre de redonner les 20 ans. Mais je pense que la machine est tellement huilée dans la répression qu'ils se sont dit 20 ans de plus, grosso modo, ça satisfera le prince. Plus qu'une question de justice, c'est de la survie d'un homme dont tout porte à croix qu'il a été injustement condamné, qu'il s'agit désormais. Ça fait une humidité dans la cellule et ça le rend allergique. Il est enrhumé, il en a tout. Parce que je l'ai eu ce matin. C'était difficilement audible d'ailleurs savoir. Et il m'a expliqué, c'est dû au retour des pluies, l'humidité, ça l'étouffe. C'est pour dire que quels que soient les aménagements qui ont été apportés dans la cellule, ça ne change rien puisque c'est un sous-sol. Donc c'est juste un peu de propreté, c'est tout. Les murs ont été replants, mais ça ne change rien sur le fond. Je pense que Thierry Michel Atandana doit atteindre un point de fatigue psychologique assez... qu'on doit quand même tenir... on doit prendre en compte. Parce que ce n'est pas la première fois, au-delà des éléments positifs qui nous font dire que nous allons vers l'évolution, ce n'est pas la première fois qu'on laisse entendre que le dossier s'améliore ou va s'améliorer ou qu'il va sortir de prison. Et à chaque fois, grosso modo, il a vu la porte se refermer devant lui. Ses proches pensent que la bonne volonté affichée par l'Elysée fera pencher la balance du bon côté. Depuis que je connais sa situation et que je suis des choses, j'ai l'impression que depuis une année, les choses se font de manière quand même cohérente et progressivement. On peut avoir eu des moments où on se dit « Oui, tiens, on est à un mois de la sortie et puis finalement, ce n'est pas un mois, mais on n'a jamais eu de douche froide. » On n'a jamais eu de douche froide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvrait une porte, on a trouvé qu'il y avait une porte derrière, mais ce n'était pas une porte qui contredisait ou qui nous disait « Maintenant, vous faites demi-tour. » Ça a toujours été dans la même direction. Et tout ce qui a pu se passer auparavant, il n'y avait pas la même implication des autorités. Enfin, quand fin janvier, Paul Biya est arrivé en France, on ne savait pas s'il y avait des doutes sur la capacité d'être reçue compte tenu de la question. La question de savoir si effectivement, compte tenu des autres implications de la présence française au Cameroun, François Hollande, quand même, si on lui avait dit qu'il ne fallait peut-être pas le faire, a quand même posé la question, a reposé encore derrière. Donc voilà, je veux dire, par rapport aux précédentes événements, on a quand même un an, j'allais dire, d'évolution rationnelle, de choses qui nous permettent de penser que, oui, cette fois-ci, si jamais on ne progresse pas avec un résultat définitif, là, oui, ça serait vraiment très problématique. Le Cameroun sera de toute façon très ennuyé de relâcher Thierry Michel à Tangana. Il le fera à contre-cœur. Et moi, je suis toujours très prudente, excuse-moi, et je m'excuse par rapport à vous. Chaï Chaudet craint l'eau froide. Michel Thierry à Tangana a refusé l'offre de grâce présidentielle eu égard à son caractère pernicieux. Il attend l'issue de son pourvoi en cassation. Outre le fait que ça aurait été une reconnaissance de culpabilité de sa part, parce qu'évidemment, s'il retire son recours, c'est une condamnation définitive, donc il dit qu'il est coupable quelque part, c'est quand même un peu, j'allais dire, désagréable, 16 ans en prison, et à la fin, juste, en plus, on doit reconnaître une culpabilité qui ne nous incombe pas. Mais il retirerait son recours aujourd'hui devant la Cour suprême. Il se dit, mais une fois que j'ai retiré mon recours, et puis quoi ? Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'effectivement, ils font ce qu'ils veulent. Le rapport commandé par Paul Biya, au chef de la police camerounaise, l'a totalement blanchi. Mais l'on sait, le pouvoir camerounais, particulièrement retort. Tant qu'il n'est pas dehors, il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Il faut continuer à faire pression. Certes, de façon très diplomatique. Je dis, moi, j'en parle, on l'a vécu. Oui, c'est bien. On l'a vécu. Et je peux te dire que les douches froides, des descentes du Mont-Everest jusqu'au cœur de la terre, ça fait très mal. Donc, je dis, il faut être vigilant, il faut prendre acte, mais continuer à faire pression. On dit doucement, puisqu'il ne faut pas énerver le président Biya. À Paris, la mobilisation ne faiblit pas. De nombreuses personnalités, à l'instar du réalisateur Yves Boisset, militent désormais en faveur de sa libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada